bonjour à tous aujourd'hui on apprend à réaliser cette petite maison russe c'est parti jingle pour réaliser cette maison russe que j'avais intitulé la maison numéro une donc il vous faudra votre gabarit en carton donc ça ça sera l'avant ici c'est un sous-bassement que l'on va effectuer avec des gros bâtonnets type glace et l'autre l'autre partie de la maison ça sera effectué avec les bâtonnets type touillettes voilà donc ça c'est l'avant ça sera l'arrière comme ça ça sera l'arrière de la maison vous voyez j'ai tiré le trait de mon sous-bassement comme ça je suis tranquille j'ai la bonne j'ai la bonne cote et ça sera le côté pareil avec le trait tiré du sous-bassement alors vous connaissez l'astuce si vous avez déjà vu le tutoriel de l'autre maison ici donc la maison sera en fait avec deux gros deux gros montants sur le côté donc en type bâtonnets glace qu'on fera dépasser sur le côté pour qu'au moment où on fasse la jonction ça se colle parfaitement bien bien entendu donc le matériel de base qu'il vous faudra on va tout coller avec la colle giotto et pour celle ci il vous faudra aussi pour le pourtour des fenêtres et bien de la dentelle donc prévoyez vos rubans de dentelle de tout type pour pouvoir choisir ensuite et pour le toit comme toutes les maisons russes ça sera du carton ondulé et là voilà notre petite maison russe alors qu'est ce que j'ai fait dessus donc vous voyez j'ai placé les fenêtres je les ai peintes donc voilà le titre du milieu les petits croisillons on va dire sont pas j'ai rajouté mes petites dentelles donc je vous avoue je me suis bien amusée à tout découpé le toit comme toutes les maisons russes le toit il sera en carton ondulé donc sur le côté il y a une petite fenêtre par là hop sur ce côté là il y a une petite porte voilà voilà et bien écoutez moi cette petite maison russe me plaît beaucoup un toute toute verte je l'aime beaucoup alors je vais juste ah ben oui je vais juste la mettre à côté de sa petite copine comme ça on va pouvoir on va pouvoir les comparer un peu voilà pour info la petite copine qui est toute de bleu bleu vêtue donc elles sont quand même assez différentes et en même temps elles se ressemblent beaucoup ces petites maisons russes donc logiquement il devra encore y en avoir une voire deux dans cette série et ensuite et bien j'espère pouvoir les aménager un peu d'une façon assez agréable dans mon futur village et peut-être je fabriquerai des petites plateformes pour certaines d'entre elles et je vous donne rendez vous très très vite si cette vidéo vous a plu abonnez vous c'est juste là en dessous un petit clic on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo